Bonjour à toutes et à tous, je me retrouve avec Christophe Tchécaille. Bonjour tout d'abord, Christophe Tchécaille avant de vous présenter. Bonjour. Alors Christophe Tchécaille, un chalonnet qui est candidat à la présidence de la Fédération française des échecs. Tout d'abord, comment est venue votre candidature à la présidence des échecs ? Candidature à la présidence des échecs, c'est venu d'un dialogue avec un ancien président de la Fédération qui m'a demandé si j'étais départant pour incarner à nouveau un projet fédéral à l'échelon national. A titre personnel, c'était le bon moment pour moi. J'ai quelques idées sur le développement des échecs, donc tout s'est bien concordé pour me lancer dans cette belle aventure. Justement, on va venir avec ces quelques idées, on va venir sur le sujet. Tout d'abord, comment ça s'organise ces élections ? Ces élections, c'est une campagne express parce que l'élection c'est bientôt, c'est le 16 novembre prochain. Ce sont tous les clubs de France, environ 900 clubs qui vont voter, qui vont se prononcer pour les 4 ans à venir, un projet fédéral pour les 4 prochaines années. Très important, ce moment démocratique pour notre fédération parce que ça détermine comment on va développer les échecs partout en France. Justement, comment actuellement va le monde des échecs ? Alors, le monde des échecs ne va pas si mal que ça. Il y a eu un gros zoom sur les échecs grâce à la série Le jeu de la dame, notamment, issu d'un roman d'un auteur américain passionnant. Je conseille le roman d'ailleurs à tous nos auditeurs. Il y a eu un boom suite à ce clin d'œil sur Netflix notamment, sans faire de pub sur cette plateforme. Donc les échecs vont bien. Les échecs vont bien en général en France, mais notre fédération peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Elle peut être beaucoup plus ambitieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. On a quelques 75 000 licenciés aujourd'hui, mais on nous dit qu'il y a 25 millions de joueurs en France. Donc l'ambition pour la fédération, c'est de toucher tous ces publics-là et de démultiplier nos adhérents partout en France, dans tous les clubs français. Justement, on ne va pas pouvoir bien évidemment détailler sur vos différents projets pour l'échec en France. Mais si vous pouvez nous parler justement de vos projets, d'un projet ou de vos projets en tout cas pour l'échec au national ? Alors avec moi, je ne suis pas tout seul dans cette aventure. C'est une liste en tout, c'est une équipe qui travaille sur les sujets qu'on a envie de développer. En tout, ce sont 26 personnes, tous de profils très différents, divers et variés, avec des métiers différents. Ça va de l'avocat, président de club, responsable marketing, un sénateur aussi est avec nous. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup de matière grise dans cette liste. Donc ça nous a permis de générer des projets de fonds intelligents, j'ose le dire, ambitieux pour notre fédération. Notre premier angle d'attaque, notre ADN presque, j'ai envie de dire, c'est la proximité avec les clubs, c'est-à-dire refaire de cette fédération une vraie fédération, pas juste un échelon national qui donne des directives, mais qui se nourrit bien des préoccupations sur le terrain. Donc on sera majoritairement très axé sur l'accompagnement des clubs. C'est 900 clubs qui font du mieux qu'ils peuvent sur le terrain pour la promotion des échecs au sens large. Les scolaires aussi, on est très attachés à ce que le jeu d'échecs peut transmettre à ce public, à l'école en particulier, parce qu'on sait qu'en termes de savoir-être, savoir-faire, c'est un outil extraordinaire pour aider au développement, à l'éducation des enfants au sens large. Et puis on a envie de toucher tous les publics parce qu'il y a cette appétence dans la société civile autour du jeu d'échecs. Donc notre fédération doit aussi se mettre à la portée de tous les publics. Qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui souhaitent justement jouer et qui jouent peut-être au jeu de l'échec, mais qui ne sont pas forcément inscrits dans un club ou qui n'osent pas encore se lancer dans le jeu d'échecs ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Effectivement, on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui pratiquent les échecs sur leur téléphone, sur leur ordinateur. On les voit dans les transports en commun. Il y a des plateformes qui sont très bien faites pour ça et on n'arrive pas forcément à toucher ces joueurs-là qui sont uniquement sur Internet. Je les invite à venir, à franchir la porte des clubs parce que rien de tel que la présence physique, l'échange en direct autour d'un échiquier, cette espèce de dialogue qui s'instaure. On dit souvent que les échecs sont un combat, mais c'est un vrai échange d'idées, un vrai dialogue qui s'instaure et rien de tel que de dialoguer en direct plutôt que d'être via une plateforme. Donc il y a une richesse humaine en plus qui se crée dans les clubs. Donc n'ayez pas peur. Le jeu d'échecs est beaucoup plus accessible que ce qu'on peut penser. Ce n'est pas du tout un jeu élitiste. Tout le monde peut jouer de 4 ans à 104 ans sans aucun problème. Donc n'hésitez pas. Venez dans les clubs un peu partout en France. Christophe Tchekai, pour finir, comment on fait pour vous suivre ? Alors nous suivre, ce sont les clubs qui vont voter, mais on communique sur Internet, on communique sur Facebook. On a un site qui s'appelle Renouveau 2024, notamment, que je vous invite à aller voir. Vous verrez des capsules vidéo, vous verrez les détails des thématiques qu'on porte sur Facebook aussi. Enfin, on est un peu présent sur les réseaux. Et puis, comme on est à Châlons quand même, je vous invite à venir à l'échiquier Chalonnais. Venez fréquenter ce club qui est le premier club de France. Peut-être que les Chalonnais, nos amis de Châlons, ne le savent pas toujours. Donc venez, il y a des clubs un peu partout, tout autour, dans les villages aussi. Donc au-delà de cette campagne nationale, il y a un ancrage ici territorial fabuleux autour des échecs. Donc venez en profiter et soutenez-nous avec quelques messages sur Facebook ou sur le site. Ce sera avec plaisir en tout cas pour cette campagne. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un grand club ici à Châlons-Champagne avec l'échiquier Chalonnais que beaucoup d'ailleurs connaissent. Merci beaucoup Christophe Tchécaille. C'est une belle aventure. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous pour ce coup de projecteur sur notre projet. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez soin de vous.